EA Sports nous a dévoilé aujourd'hui la troisième vidéo en détail sur NHL 23 et ça concernait les modes de jeu. Et après l'avoir regardé cette vidéo de 4 minutes 45 très rapide, je peux dire que les modes de jeu qui ont ciblé, c'est pas mal. Mode franchise à 95%, après ça il y a un peu de World of Chill, un peu d'affrontement en ligne et après ça il y a plus rien. Ça va falloir en jaser à la fin de la vidéo, mais on va commencer, on va regarder qu'est-ce que EA nous ont dévoilé aujourd'hui. Ok, on commence par le mode franchise. Ok, déjà en partant, première chose qu'on remarque là-dedans, on a des ligues personnalisées. Tu peux décider le nombre d'équipes que tu mènes dans chacune de tes ligues, tu peux décider le nombre de divisions, le nombre de conférences. Fait que si tu veux récréer les 6 équipes originales, tu peux. Fait qu'il y a vraiment une liberté en termes de les ligues que tu veux faire en mode franchise. Voilà mon exemple, les 6 originaux. Une autre partie que j'avais oublié, c'est que je n'avais pas parlé, c'est qu'il y avait une limite entre 6 et 48 équipes qu'on peut mettre. Fait que tu ne peux pas mettre 72 équipes, ça arrête à 48. Puis on peut aussi gosser avec le plafond salarial, tu peux le mettre à off, tu peux modifier les prix, les montants aussi. Je pense qu'il y a un minimum, je pense que tu ne peux pas mettre genre 1 million, mais je pense que tu peux vraiment le faire fluctuer autant que tu veux. Puis comme il disait, si tu veux retourner dans le temps des 6 originaux, tu mets un plafond salarial à 40 millions, mais tu peux signer des contrôles un peu plus petits, en tout cas, tu peux gosser avec la plafond salarial. Ok, première partie, on voit dans le NHL Schedule, ça veut dire dans le calendrier NHL, tu peux décider le nombre de matchs à jouer, tu peux décider si tu veux faire une round robin pour accéder aux séries, comme qu'il y avait dans la bulle pendant la COVID. Il y a certaines équipes qui étaient plus au bas du classement, qui ont dû faire un match entre eux pour accéder aux séries. Là, tu peux rajouter ça dans le schedule, dans les calendriers normal et les séries. Après ça, tu peux changer le nombre de matchs que tu veux faire dans les séries, ça va l'apporter un petit peu plus tard dans la section des séries. Et là, il est en train de parler du pointage pour le classement. Tu peux changer le nombre de points accordés pour une victoire, une défaite, une défaite anti-deborrage en prolongation. Donc, il y a vraiment le plus de personnalisation qu'on n'a jamais vu en mode franchise. Si tu veux te faire une ligue complètement différente, où c'est qu'une victoire, ça vaut un point, puis une victoire en prolongation, ça en vaut 5, mais tu peux faire ça. Tu peux vraiment tout faire ce que tu veux. Voilà, la bulle que je parlais. Ça, c'était cool. Tu peux même décider combien de matchs que tu veux faire jouer à domicile. Si tu veux, il y a déjà un match, trois matchs, cinq matchs ou sept matchs dans ta série, tu peux décider comment tu veux en faire jouer. Et après ça, tu peux même décider, est-ce que tu les joues toutes à la maison, toutes à l'extérieur, un à la maison, un à l'extérieur, un à la maison. Est-ce que tu alternes, est-ce que tu fais les trois premières à la maison, après ça les quatre autres à l'extérieur. Tu peux tout modifier pour ce qui se concerne des séries et là, il va parler que tous ces paramètres-là peuvent être appliqués aussi pour ta ligue américaine si tu contrôles aussi la ligue américaine quand tu joues à ton mode franchise. Fait que tu peux faire tous ces changements-là en ligue américaine aussi. Si le joueur de l'extérieur a créer un 48-team custom roster, tu peux rentrer et après le downloader du filtre de l'extérieur, tu peux rentrer dans l'exemple, puis tu peux sub dans tous les équipes que l'équipeur a créé, si ils ne sont pas de l'équipeur, puis sur la franchise mode dans l'exemple et puis tu peux re-creer la ligue de l'exempleur avec les 48-teams. Il y a tellement de choses que nos joueurs ont fait l'année dernière, nous vraiment aimons leur donner le pouvoir Ok, pour terminer le mode franchise, il venait d'expliquer qu'on allait être en mesure, comme l'année passée, de télécharger les rasters, le partage d'effectifs, les effectifs en ligne sur ta console. Dans le fond, s'il y a quelqu'un qui passe vraiment beaucoup de temps à créer la ligue des 6 équipes originales, comme l'exemple que je prends toujours, tu vas pouvoir le télécharger, cet effectif-là, aller dans la section ligue personnalisée et l'appliquer à ta ligue, puis après ça remplacer les équipes et les mettre directement et partir ça sans que tu aies besoin de créer les équipes. Il va vraiment avoir un lien entre le mode franchise que tu veux jouer et le mettre à ta façon et pouvoir ajouter les équipes qui ont été créées par d'autres personnes dans le jeu. Là, tout ce qui va manquer, c'est qu'il y ait un cross-platform entre ces partages d'effectifs-là qui n'est pas encore à jour. On ne peut pas télécharger, par exemple, un effectif qui a été fait sur une autre console, par exemple sur PlayStation, si tu es sur Xbox. Il faut que tu restes sur ta console à toi, mais au moins ça te permet de profiter du travail des autres, ceux qui ont travaillé fort là-dessus. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a acheté en World of Shell. Notre numéro un focus pour World of Shell cette année est l'implementation de cross-platform matchmaking. Quand ça arrive en novembre, PlayStation et Xbox et les joueurs de la même génération de console vont pouvoir jouer à l'autre à travers tous les modes de l'online de World of Shell pour la première fois dans l'histoire de la franchise. Et maintenant que nos pôles de matchmaking sont doublés, ils vont passer moins de temps dans la queue et plus de temps sur l'eau. Le prototype est promette, et nous ne pouvons pas être plus excités d'implementer ça, ainsi que continuer à travailler à connecter nos joueurs le mieux possible. Dans le fond, la première partie du World of Shell, ça concernait le fameux cross-play qu'on va avoir. Dans le fond, comme il a expliqué, ça va vous permettre de réduire les temps pour trouver un match en World of Shell. Puis autre que ça, ça disait que ça va sortir en novembre. Ce n'est pas une fonctionnalité qui sort dès le début, mais il dit que c'est une fonctionnalité qui est prometteuse. Ça a un bon look. Donc, s'ils sont capables de rajouter ça sans problème, dès le début, au moins, ça va être une bonne petite victoire pour le cross-play. Et peut-être au moins, terrasser le chemin pour un Nature 24 qu'on aurait du cross-play sur l'entièreté du jeu. Mais ça, c'est à voir. Dernier petit point concernant le cross-platform, c'est que tu peux l'activer ou le désactiver, dépendamment si ça tente de jouer contre du monde d'une console différente. Fait que si toi, tu ne veux vraiment pas jouer contre du monde de PlayStation, de Xbox, tu peux le désactiver. Moi, je vous le suggérais de l'activer. Je pense que ça ne change absolument rien de jouer contre une autre console. Ça va juste permettre d'avoir des temps de loading plus rapide. Puis, tu vas pouvoir jouer plus de matchs, trouver plus de personnes. Et aussi, ils ont racheté une localisation différente pour les serveurs, pour mieux séparer le monde, dans le fond. C'est ceux qui étaient obligés d'aller sur un serveur plus loin d'où c'est qu'ils étaient. J'imagine qu'il y avait des temps de loading plus longs, un petit délai de plus que les autres. Fait que c'était pour Amérique du Nord, mais comme côté central. Fait que je pense que c'était le monde au centre de l'Amérique du Nord. C'est littéralement ce que je viens de dire. Fait que nous, probablement sur l'Est, on avait déjà des serveurs. Fait que ça ne va pas changer grand chose pour nous autres. Mais ça concerne quand même le crowd platform. Bon, petite parenthèse sur les bags. Quand on en avait 50 à ouvrir, puis il fallait que tu l'ouvres. Tu reviens au mur principal, tes envois, tu l'ouvres. C'était tellement long. Là, tu as la fonctionnalité de les ouvrir un après les autres. Fait que tu peux passer plus vite au travail de tes bags. Puis, tu n'as pas besoin de passer une demi-heure à ouvrir tes bags dans World of Chill. Une petite addition pour la qualité de vie. Je pense que c'est quand même intéressant. Et là, ça va parler des stratégies dans ISH qui vont être rajoutées. Ok, c'était rapido là. Mais dans le fond, il venait juste de dire qu'on a maintenant des stratégies en World of Chill. En ISH. Je pense qu'on n'en avait pas avant. Je me souviens quand je jouais avec mes amis, il me semble qu'on n'avait pas ça. Fait que là, tu peux décider des stratégies que tu veux faire dans ton ISH avec ta team. pour venir matcher avec votre style de jeu. Puis, on a également rajouté, là, c'est ça qu'il parlait, des nouveaux logos. Autant pour mode franchise que pour ISHL. Donc, tu vas pouvoir créer des... Il y a des nouveaux logos pour ton équipe. Puis, pour le jeu aussi. Et le dernier élément de World of Chill concernait les joueurs en tant que tel, le build. Les builds de base ont été rebalancés à la hausse. Ils vont partir avec une overall un petit peu plus élevée. Fait que tu vas peut-être moins sentir qu'ils sont lents, qu'ils tirent à côté du net. Puis, tout ça. Ils vont être rebalancés. Pour ceux qui étaient comme trop forts, vont être un peu moins forts. Ceux qui n'étaient pas bons, vont être un peu améliorés. Fait qu'un balançage, un balancement va être fait là. Puis, aussi, tu vas avoir plus d'emplacements disponibles pour te créer des builds différents. Si tu veux te faire un sniper, un parasseur, un défenseur, tout ça. Bien, là, tu as plus d'opportunités de t'en créer. Tu n'es pas limité à, je pense, 6 qu'on avait ou 7. Là, tu en as beaucoup plus. Fait qu'ils ont rajouté ça. Et la dernière section va concerner le online versus, les affrontements un contre un en ligne. Donc, on va pouvoir sauvegarder tes modifications que tu fais aux alignements et tes stratégies en affrontements en ligne. Dans le fond, je pense que dans les dernières années, à chaque fois que tu loadais dans un nouveau match, si tu voulais inverser tes joueurs pour qu'ils soient sur leur côté fort pour les one-timers, si tu voulais mettre une telle stratégie sur le powerplay, il fallait que tu le fasses à chaque début de match. Eh bien, là, ils vont être sûr regardés de match en match. Tu n'auras pas besoin de les refaire et ça dit que ça devrait vraiment réduire le temps que tu vas passer à gosser tes settings avant les matchs. Fait que ça, c'est l'ensemble des changements qu'ils ont fait aux différents modes de jeu dans NHL 23. Tout ce qu'il nous reste à apprendre maintenant, c'est sur équipe de rêve. Donc, ça veut dire que Be a Pro, le mode Devient Pro, n'aura aucun changement. Ou s'il y en a, ils sont mini et qu'ils n'ont même pas un 30 secondes à en parler dans une vidéo. Fait que moi, si vous voulez mes prédictions à moi, je pense qu'ils ont zéro touché. Ça, ça se pourrait. Tous les autres changements concernant mode franchise, il y en a qui avaient parlé, qui voulaient des contrats différents, plus réalistes. Je pense que ce qu'ils ont changé en mode franchise, c'est vraiment plus le contenant, la façon que tu vas pouvoir le gérer. Mais le contenu du mode franchise en tant que tel, les contrats, les coachs, les entraîneurs, etc. Ça va rester identique. World of Shell, autre que les changements qu'ils ont mentionnés, je pense que ça se limite à ça. Fait que c'est... Puis il n'y a pas de nouveau mode de jeu en tant que tel. Il n'y a pas un BRF. Il n'y a pas un mode Devient Arbitre. Il n'y a pas de Condu et Lazamboni. Toutes des modes que j'avais vu dans mes vidéos de suggestions d'addition au jeu. Il n'y a tout pas ça. Du moins, ce n'est pas mis dans les vidéos. Comme je vous dis, il reste une vidéo de présentation et ça va être sur équipe de rêve. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans l'équipe de rêve ? Ça, c'est l'aile que j'ai le plus hâte. Voir, est-ce qu'au moins l'équipe de rêve va valoir la peine ? Parce qu'à date, il y a eu beaucoup de changements concernant les présentations. Et ça, encore là, c'est mode franchise. Tantôt, je disais que c'était plus le contenant. Le contenu a changé en termes de présentation et tout ça. Mais autre que ça, on est encore dans un jeu de transition, je vous dirais. Dans un jeu où on n'est pas encore complètement sur la nouvelle génération de consoles. On est encore à 4 consoles séparées. Pas de crossplay qui ne nous permet pas vraiment d'ajouter des nouveaux modes de jeu. Parce que sinon, on va trop splitter la communauté en certains petits modes de jeu. Puis ça va faire qu'il n'y aura pas assez de monde pour... Parce que si, mettons, on rajoutait un mode Draft Champions, que je ne me rappelle pas comment ça s'appelait en français. Ça ferait que si tu veux jouer à ça, et que d'autres veulent jouer à tel mode, tel mode, tel mode, il ne va pas y avoir assez de personnes dans chaque mode pour que les temps de recherche pour un match soient trop élevés. Ça fait qu'il en manque encore du stock pour qu'on ait un jeu complet. Ça fait que cette année, on n'a encore pas grand-chose de nouveau dans le jeu. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai quand même très haute au jeu. Je pense qu'il va y avoir des belles additions. Mais en tant que je ne suis pas vraiment un gros joueur de mode franchise, cette vidéo-là ne m'a pas rendu trop excité. Parce que dans un mode franchise, je n'y joue pas beaucoup. World of Churps, je ne joue pas beaucoup. Et le gameplay, on l'a vu. Il y a des changements au gameplay. Mais ce n'est pas des gros, gros, gros changements qui vont te donner casse à la glace. C'est des petites affaires. Et dans la béta, on a vu que ça n'arrivait pas souvent ces changements-là. Tu sais, quand tu tombes, tu tires en tombant, tu fais la passe en tombant. Ça va arriver une fois de temps en temps. Mais ce n'est pas ce qui va changer le gameplay au grand complet. Mais en même temps, on ne peut pas réinventer le hockey à chaque jeu. Je pense qu'il ne faut pas être trop critique non plus. Moi, j'ai encore très hâte. Je n'ai pas cancellé ma précommande. Je vais jouer dès que ça va sortir. Et j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir dans l'équipe de rêve. C'est ça, mon pain et mon beurre. NHL 23, c'est vraiment... Ben, pas NHL 23. NHL, en général, c'est l'équipe de rêve. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des beaux changements là-dedans. J'ai très hâte. Fait que si vous ne voulez pas manquer cette vidéo-là, ça risque d'être publié la semaine prochaine. Parce que l'autre d'après, NHL sort. Fait que moi, ma prédiction, c'est que ça va sortir jeudi prochain. La vidéo sur l'équipe de rêve. Fait que si vous ne voulez pas manquer ça, vous ne voulez pas manquer mon analyse, mais abonnez-vous. Et après ça, ça va être tout le contenu de NHL 23 qui va arriver sur la chaîne. Fait que vous ne voulez pas manquer ça non plus. D'ici ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir nous voir en live également sur Twitch. Un petit peu moins présent, c'est ainsi. Mais quand NHL 23 va sortir, on va être là quasiment à tous les jours. Abonnez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous autres. Bye bye.